Alors Christelle, on va commencer avec toi, on va entamer à partir de dimanche, le mois d'octobre, qui signifie la prévention contre le cancer du sein, notamment avec Octobre Rose. Cette année encore, une manifestation qui va s'organiser en ornant le dimanche 8 octobre, mais pas que, on en reparlera également, il y aura d'autres manifestations prévues tout le mois d'octobre, notamment à Besançon et Pontarlier, on y reviendra. Christelle, est-ce qu'on peut présenter en quelques mots, s'il te plaît, l'association Orne en Rose ? Oui, alors déjà au sein de l'association, on est quatre au bureau, il y a Stéphanie, Carole, Amélie et moi-même. Donc en fait, on vient en aide aux personnes qui ont eu ou qui ont actuellement un cancer du sein. Il faut savoir que le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme. Il y a 52 000 nouveaux cas par an et il est responsable d'encore 11 500 décès par an, c'est encore énorme. Et chose qu'on apprend à chaque fois qu'on vient ici, il y a 1% des hommes qui sont touchés. Donc on essaye de mobiliser les hommes parce que vraiment, ça vaut le coup de le savoir. On participe toute l'année à des événements différents, surtout de la vente de crêpes, des très bonnes crêpes. Et puis bien sûr, notre événement phare Octobre Rose, donc le 8 octobre prochain. Et on va y venir à cet événement juste avant, en parallèle. Je sais que cette année, il y a également une exposition qui est en cours. Est-ce qu'on peut en toucher quelques mots ? Oui. Alors, en quelques mots, j'ai été contactée par le Labotelier. C'est une association sur Ornan. Il y a un local où il y a des expositions. Il y a pas mal d'activités qui sont faites. Et en fait, j'ai une dame et son amie qui m'ont contactée. Son amie Isabelle a une de ses amies qui est partie en début d'année d'un cancer du sein. Et qui avait trouvé refuge pendant les traitements dans le dessin. Et en fait, elle voulait me présenter ses œuvres, parce que pour moi, c'est des œuvres. Et elle voulait les mettre en avant à l'occasion d'Octobre Rose. Donc, on s'est rencontrés. J'ai découvert les dessins. Alors, ils sont à l'état brut. C'est pas encadré dans des beaux cadres. C'est vraiment... On voit encore les coups de crayon et compagnie. Mais alors, rien que d'y repenser, j'en ai des frissons. C'est vraiment quelque chose à voir. Il y a une expression... Les mots me manquent. Comme à chaque fois que j'essaye d'en parler. Donc, ça va se passer le 8 octobre. Elles vont exposer à la salle des Îles-Basses, sur la place Courbet. Et après, tous les dimanches jusqu'au 5 novembre, au Labotelier, Rue Pierre-Vernier, à Ornan. Alors, Rue Cusenier. Rue Cusenier, pardon. On en redonnera l'adresse, bien évidemment. Je voudrais juste préciser, cette exposition, elle s'appelle « Étincelle de vie, portrait de femme ». Par Valérie Gérard. Par Valérie Gérard, voilà. Et ce sera donc à la salle des Îles-Basses, le jour de la manifestation, à Ornan, le 8 octobre. Et donc, jusqu'au 5 novembre, à Ornan, au niveau de leur atelier, en fait. Voilà, dans leur logo. Donc, Rue Cusenier. On va en venir un petit coup à la manifestation d'Octobre Rose. Donc, journée, après-midi plutôt, de prévention. C'est bien ça, avec des stands qui seront présents ? Oui, oui. Donc, ça commence à 14h30, avec l'ouverture des stands. Alors, je vais vous décrire un petit peu vite fait les stands qui seront présents. Il y aura le CTPS Loulison, qui est une association... Comment expliquer ça ? Attendez, je vais reprendre mes petites notes. C'est une communauté professionnelle territoriale de santé. Pardon, les mots me manquaient. Donc, c'est une nouvelle forme d'exercice proposée aux professionnels de santé. Et c'est sur le territoire Loulison. Donc, ils vont proposer le buste d'autopalpation. Donc, comment bien s'autopalper. Il y aura des animations ludiques avec le vélo à smoothie et le stand de combien de sucre dans un verre et dans un litre. Alors, ça, on se fait tout savoir. Après, il y aura aussi la pharmacie de la Vallée qui va préposer la gamme de lingerie post-opératoire suite aux mastectomies. Tout ce qui est prothèses externes et les produits utilisés pendant les traitements de chimiothérapie et de radiothérapie. Et aussi, après, parce qu'il y a besoin aussi d'autres produits. Il y a la CPAM et la Ligue contre le cancer qui vont présenter ce qu'ils font le long de l'année. Et ils vont aussi nous proposer un stand. C'est une visite virtuelle de l'intérieur d'un sein. J'ai hâte parce que je ne l'ai encore pas fait et j'avoue que ça doit être assez intéressant. C'est une petite nouveauté, ça, cette année. C'est une petite nouveauté, oui. Il y a le stand Onkodou, bien sûr, qui vient présenter leurs actions. Donc, à savoir que l'argent qu'on récolte toute l'année, on le reverse à Onkodou. Ça permet de financer un socio-éducateur sportif ou une socio-esthéticienne dans les centres hospitaliers de toute la région. Il y aura les Dragon Ladies qui viendront présenter ce qu'elles font toute l'année. Donc, c'est des femmes sur un dragon boat. Un petit peu, alors, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises. C'est comme une espèce de gondole. Et puis, en fait, c'est dirigé que par des femmes qui ont eu un cancer du sein. Il y a le Salon Nant Créatif qui vient proposer tout ce qui est produits végétaux, coloration et compagnie. Et tout ce qui est prothèses capillaires. Et aussi, nouveauté, cette année, il y a le Club Tennis d'Ornan qui vient nous présenter leur sport santé. C'est le tennis sur ordonnance. Voilà. Oui, François Viennot, qui est président du Tennis Club d'Ornan, nous en avait parlé. Il en avait touché quelques mots lors du salon, du forum plutôt, des associations le 5 septembre dernier. Donc, on aura l'occasion de les retrouver sur cette manifestation pour cette année. On aura également un stand tenu par Ornan Rose, forcément. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver sur ce stand, Christelle ? Alors, bien sûr, tout ce qui est pins, petites choses à l'effigie d'Octobre Rose. Mais aussi, des petits trésors que nos bénévoles nous ont fabriqués. Donc, il y aura les livres pliés, qui rencontrent quand même un beau succès, puisque c'est quelque chose qu'on ne voit pas partout. Il y aura les macramés. Il va y avoir pas mal de choses. Il y a aussi des personnes qui nous font de la couture. Alors, il y a des petites trousses. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce qu'on a un petit fil rouge, comme l'année dernière ? Alors, l'année dernière, il me semble que c'était une fresque avec des mains, non ? C'est pas ça, il n'y a pas eu ? J'ai pas entendu. Une fresque avec des mains, l'année dernière, en peinture, non ? Ah oui, oui, j'avais l'idée, la peinture à doigts. Alors, cette année, on part dans le même principe. Là, ça va être un tronc d'arbre. Et en fait, chaque personne pourra mettre son doigt dans la peinture et faire le feuillage de l'arbre. Voilà, petite animation. Et on retrouvera aussi l'arbre à mots, comme on l'appelle. Donc, chacun pourra écrire un petit mot sur une étiquette et l'accrocher aux branches d'un petit arbre qu'on m'a fait, avec des branches de noisetier. Et donc ça, ce sera pour la partie des stands, la partie qui sera visible tout au long de cet après-midi, entre 14h30. et 18h, avec donc une dizaine de stands qui seront présents pour vous donner des conseils et pour faire également de la prévention. On va revenir dans quelques instants, juste après le titre de Jake, ses paraplus. Puis on se retrouve juste après. On parlera, bien entendu, de cette marche également qui va suivre, comme tous les ans, à Ornan. On se retrouve dans quelques instants. N'hésitez pas à poser vos questions sur la page Facebook de l'émission. On sera un plaisir de les passer à l'antenne, bien évidemment. Tout de suite, c'est Jake parapluie sur Village FM. Et on est dans Tous au poste. Restez avec nous. Tous au poste, c'est chaque mercredi à 20h30 sur Village FM. Les mercredis dès 20h30 sur Village FM. On est en direct pour cette nouvelle saison qui a démarré maintenant, il y a bientôt un mois. On est heureux en tout cas de vous retrouver comme tous les mercredis soir. On était avec l'association Ornan Rose et Christelle qui est la présidente. On a parlé, Christelle, avec toi, de cette journée, des stands qu'on va pouvoir retrouver tout au long de cette journée de 14h30 à 18h. Et on a également des photos qui vont être prises sur place. Oui, alors on a M. Lomé du club photo d'Ornan qui nous a fait de magnifiques photos l'année dernière et on lui a demandé de revenir cette année. Et en plus, on a Agi Photographique. Donc, c'est un jeune homme, après tout, un jeune homme nornant que je connais bien et on s'est mis en contact avec lui. Il a accepté aussi de nous faire des belles photos. Vous pouvez retrouver toutes ces photos sur Facebook. Elles sont magnifiques. On va parler un petit peu de cette marche solidaire qui a lieu tous les ans avec une petite nouveauté depuis l'année dernière. C'est un lancé de poudre rose. Juste avant, je voudrais qu'on en parle, il y aura un échauffement avec Daniel, c'est bien ça ? C'est ça, oui, oui. On a une prof de fitness qui vient nous faire un petit échauffement sympathique pour bien se mettre en jambes pour la marche. Alors, la marche, elle fait un petit peu plus de 3 km. C'est un parcours vraiment accessible à tous, en famille, avec des poussettes, même des personnes en fauteuil roulant. Enfin, vraiment, on a fait en sorte que ça soit accessible à tous. Donc, ça sera encadré par la police municipale d'Ornans. Et, comme l'année dernière, le petit jeté de poudre. Alors, l'année dernière, c'était les prémices, parce qu'on s'y était pris à la dernière minute. On avait 2 kg de poudre rose, on était un peu ridicule, mais ça a fait son effet. Là, cette année, on s'y est pris dès le début de l'année et on a 10 kg de poudre rose. Ah oui, on ne fait pas les choses qu'à moitié cette année. On n'a pas lésiné. Non, mais c'est vrai que ça plaît énormément. Et puis, c'est quelque chose qu'on voulait faire, mais voilà, on ne savait pas trop comment s'organiser. Eh bien, cette fois, ça y est, il y a 10 kg qui vous attendent le 8 octobre. D'accord. En tout cas, rendez-vous dès 15h40 pour l'échauffement, 16h pour la marche solidaire. Marche solidaire, il y a une participation, forcément ? Oui. Alors, cette année, elle est passée à 6 euros. On a essayé de garder des prix plus que raisonnables, mais bon, comme tout le monde, tout augmente. Et on a été obligé d'augmenter un petit peu le tarif, juste d'un euro, mais on n'avait pas le choix. D'autres petites informations, Christelle ? Déjà, est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations sur la page Facebook d'Orden Rouge, je suppose ? Oui, il y a toutes les infos, et là, depuis le début septembre, on publie toutes les semaines un petit récapitulatif des différents stands qui vont participer, justement pour apprendre un petit peu à connaître mieux, parce que quand on arrive sur les stands, on ne pose pas spécialement les bonnes questions. Mais voilà, on fait une petite présentation. Et puis, il y a autre chose pendant que j'y pense et que j'ai oublié tout à l'heure, quand on parlait de ce qu'on pourrait retrouver sur notre stand de vente. On a Jean-François, qui vient depuis deux ans maintenant, qui est peintre. Alors, c'est un hobby, ce n'est pas son métier. Et il nous a fait, l'année dernière, des marque-pages à la minute. En fait, les gens demandaient quel thème ils voulaient, ils faisaient ça à main-lui. Et là, cette année, il nous a offert deux tableaux pour qu'on les vende sur notre stand. Je tenais à le préciser, parce que j'ai oublié tout à l'heure. Merci beaucoup pour cette petite information. En tout cas, on vous attend de nombreux, nombreuses. Donc, dimanche 8 octobre, à partir de 14h30 jusqu'à 18h, ça se passera à Place Courbet. C'est bien ça, Christelle, pour tout ce qui est stand d'information, animation tout au long de l'après-midi. Et puis, à 16h, donc, départ de la marche avec le départ Place Courbet, avec une petite surprise. Non, pour le lancement de la marche ? On ne sait pas encore. D'accord. On aura la surprise, en tout cas, le 8 octobre. Peut-être que nous-mêmes, on va avoir la surprise. Pas de problème, d'autres petites informations, peut-être, Christelle, auxquelles on n'aurait pas pensé à parler. Il faut quand même préciser qu'on va avoir un super animateur, Cyril Levy. Ça, je n'étais pas obligé. Je voudrais d'autres petites informations, enfin, d'autres petites manifestations, peut-être, auxquelles on peut vous retrouver prochainement, l'association Ornan Rose. Oui, on a été contacté par l'ISO d'Ornan, l'équipe féminine. Donc, samedi 7 octobre, alors je n'ai encore pas l'heure, mais elles vont jouer un match et il y aura une buvette. Et tous les bénéfices de la buvette seront reversés à Ornan Rose. Déjà l'année dernière, il l'avait fait avec les enfants. Et il y aura aussi le 7 octobre, en soirée, à Saint-Envaray, il va y avoir une marche et un repas. Alors, pareil, je suis désolée, je n'ai pas plus d'informations. Et puis, on a été contacté par l'école Sainte-Marie. Le 20 octobre prochain, il va y avoir le Cross des Collèges. Et ils voudraient mettre l'accent sur Octobre Rose, le cancer du sein. Et ils nous ont proposé d'ouvrir une cagnotte en ligne et de nous reverser les bénéfices. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces petites informations, Christelle. On peut retrouver l'association Ornan Rose sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram également. Pas de site internet, hein ? Non. Non, c'est un peu trop pour nous. Eh bien, pas de problème. Merci beaucoup, en tout cas, oui. Je voudrais juste faire un petit clin d'œil à notre Stéphanie. Lui souhaiter un bon rétablissement, parce que ce matin, elle s'est fait opérer. Elle ne sera pas parmi nous pour Octobre Rose cette année, à son grand regret. Mais on lui fait des gros bisous, puis on lui souhaite vraiment un bon rétablissement. Eh bien, bon rétablissement à toi, Stéphanie, en tout cas, de la part d'Ornan Rose, puis de toute l'équipe également, de tous aux postes et de villages. On va repartir tout de suite en musique, juste avant d'accueillir la suite de nos invités, le groupe.